Hey ! Ah ! Les super fortis bon ! Ah ah ! Damn Team Shape ! J'espère que vous allez bien. C'est Team Team Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, on teste le Wushu, c'est parti ! Ah non ! C'est pas parti du tout, non ! Damn Kazé ! Damn Thibault ! Donc Kazé, on commence par la base de la base, t'as quel âge ? J'ai 15 ans. T'es en quelle classe ? Je suis en seconde. Quel est ton sport ? Alors je pratique le Wushu. C'est quoi le Wushu ? Le terme Wushu, qui veut dire armes marseilles à l'ouard du combat, désigne l'ensemble des armes marseilles chinois, constitué d'une centaine de styles différents à main nue ou avec arme. T'as révisé ? Ouais ! Ok Kazé, du coup qu'est-ce qu'on fait là ? Alors déjà dans un premier temps, quand on rentre dans une salle d'art martiaux, on salue la salle et on salue le maître. Donc tu me dis bonjour ? Non. Bah c'est pas moi le maître ! Kazé alors comment on salue le maître ? Un point, ici, et la main, et on salue le maître Rickman. Le maître Rickman comme le film ? Oui. Et du coup le maître qui est là c'est le maître de Bruce Lee ? Oui. D'accord ! Et cette personne c'est qui alors ? Alors c'est Didier Bédard, c'est la personne qui nous a prêté cette salle. Donc on te dit merci Didier Bédard. Ouh ! Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est bientôt Noël, c'est ton cadeau, voilà. C'est vrai ? C'est ta tenue pour aujourd'hui. Génial ! C'est une tenue de mouchou ? Oui c'est ça. Ding ! On va la découvrir ensemble les gens, avec les petits oursons. C'est trop mignon ! Donc y'a quoi dans la tenue alors ? Là y'a des chaussures. C'est des gizis ? Non. Magnifique, elles sont très belles. Là c'est ta ceinture. Donc c'est ceinture noire ? Ceinture rouge. Rouge, c'est encore mieux que noir ? Waouh ! Et le pantalon ? Est-ce qu'on voit les biceps ? Euh non, là. Je pense qu'on verra les avant-bras. Je pense qu'on verra les avant-bras. Ok les gens c'est parti, maintenant on va s'habiller. Parfait ! C'est bon les gens, pouce bleu, on peut commencer la vidéo. C'est parti ! Ça fait combien de temps que tu pratiques le wushu ? Alors je pratique le wushu depuis que j'ai 10 ans. Donc ça fait 5 ans que j'en pratique. Quel est ton palmarès ? Alors je suis 4 fois champion de France de wushu moderne, 5 fois champion de France de wushu traditionnel. Je suis ceinture noire première dame. J'ai participé à la France et à l'incroyable talent qui m'a emmené jusqu'en début final. J'ai gagné le challenge Bruce Lee, une compétition qui a lieu lors du festival de la Marceau de Paris-Bercy. Et j'ai enregistré 5 émissions de Fort Boyard. Trop bien ! C'est cool Fort Boyard ? Ouais c'était super ! Il passe partout ? Il va bien ? Oui super ! Fort Boyard si vous voyez la vidéo, moi aussi je veux venir chez vous ! Du coup quand c'est dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire alors ? Donc là aujourd'hui j'ai peut-être apprendre à manier les armes comme dans le wushu. On va commencer de l'arme la plus facile à la plus difficile. Quelles armes on va voir alors ? On va voir le poignard, l'épée, le bâton, la lance, le sabre, le tri-bâton, la halbargue. C'est déjà assez je pense. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. C'est parti ! Du coup Kazé, pour avoir ton niveau, c'est combien d'heures d'entraînement par semaine ? Je m'entraîne 3 heures par jour après l'école. 3 heures par jour après l'école ? Waouh ! Tous les jours ? Tous les jours. Samedi-dimanche ? Samedi-dimanche, je mouille à repos là. Du coup, Kazé, à leur première arme, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va apprendre à manier les doubles poignards. Oula, ça coupe ou pas ? Là, ça bourron, mais si vraiment tu les aiguises, je peux te transpercer avec. Ah ouais, on va éviter, non ? Ouais, on va éviter. Tu nous fais une petite démonstration ? Ça marche. Ah, d'accord. Ok les gens, maintenant c'est mon tour. Tiens, tu fais ! Tu vas blesser quelqu'un gros, arrête de faire l'imbécile. Je vais crever un oeil. Donc là, on commence les poignards. On va ici, comme ça. Ok. Pieds joints. Levez le bras. Ok, on sent les pecs. C'est ça, voilà. Tu vas piquer. Comme ça. Comme ça. Le chat. Après, tu vas encore faire encore à gauche. Et avec ses mains, voilà. Ok. Piquer. Voilà. C'est ça. Yeah. Là, c'est pas mal du tout. Et après, là, ça va être la partie un peu plus difficile. Ah, c'est pas difficile pour l'instant ? J'ai l'impression d'être Prince of Persia avec les tags. Suivre le mouvement. Hey ! C'est pas mal. Wouh ! Je suis trop chaud, c'est bon. Tu vas piquer encore avec la main droite. Hiya ! Ah, voilà. C'est ça, voilà. Yeah ! Tu vas bloquer un coup. Et là, tu sautes en bas. Voilà. Yeah ! Alors, t'as dit ? Impressionné ou quoi ? On dirait du Flamenco quand c'est toi qui le fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer les arts martiaux ? Alors, depuis que je suis bébé, mon père me montre des films d'arts martiaux. Quel film, par exemple ? Jackie Chan dans le Bronx, Jet Li, Bruce Li, Opération Dragon. Et c'est grâce à ces films d'arts martiaux que je suis tombée amoureuse de cette discipline. Et pourquoi le Wushu, alors ? En fait, quand on regardait des films d'arts martiaux, Bruce Li, Jet Li, Jackie Chan, ils faisaient ces arts martiaux-là. Et bah, en fait, on a voulu faire le même. Tout simplement. Quel est ton idole, alors ? Bruce Li. La référence. Oui, c'est la référence. Ok, les gens, armes suivantes, casez le... Bâton. Donc, en fait, le bâton, c'est l'origine de toutes les armes. En compétition, normalement, le bâton doit arriver à la hauteur de la tête. Ou dîner. Tu nous fais une petite démonstration ? C'est parti ! Allez, go ! Ok ! Bravo ! Caser, les gens, faut pas trop l'emmerder à l'école. Donc, caser, on commence comment ? Pieds joints. Le bâton devant toi. Ça t'est bien un peu plus en bas, voilà, comme ça. Tu fais la main, la main, la main. Et frappe la main. En arrière. Tu vas prendre ton bâton. Ouais. Et tu vas piquer. Je pique. Et là, tu vas sauter. On se trappe en devant. Ok, je saute sur le côté. Attention, attention. Ah ! C'est pas mal. Tu vas sauter l'intérieur comme ça, tu vois. Ok, d'accord. Ah, c'est pas mal. Ok. Attention, Tony. Ok. Ouh ! Tu vas assis à ton bouquin. Ouais ! C'est à peu près ça. Tu essaies de le caler entre ton nom en place. Yeah ! Ouais ! Ouh ! Alors, t'es impressionné ? Ouais, ça va. Mais là, c'était simplifié. Ah ! Alors ? Alors, Caser, t'es impressionné, hein ? On monte toujours tout ça, tu vois. Eh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok ! Est-ce que les entraînements, c'est dur alors ? D'abord, moi, je m'entraîne dans toutes conditions. À l'extérieur, sous le froid, sous la neige, sous la pluie, la grêle. Sous le soleil. Aussi, oui ! Quand il fait 40 degrés, j'essaie de s'entraîner dans les conditions les plus difficiles possibles. Et pourquoi les conditions les plus difficiles ? Parce qu'en fait, mon maître m'a expliqué que quand il était jeune, quand il travaillait en Chine, ils s'entraînaient vraiment dur dans les conditions extrêmes. Il m'a expliqué un jour que quand il faisait froid là-bas, ils s'entraînaient, ils avaient la bouche collée. Ils n'avaient pas le droit de boire, ils avaient le droit de boire qu'à la fin d'entraînement. Et pour voir, ils cassaient la glace. Et ton maître, qu'est-ce qu'il t'avait dit alors ? Il m'avait dit qu'en hiver, il faut s'entraîner à l'heure, il fait plus froid. Et en été, à l'heure, il fait plus chaud. Donc, j'essaye de reproduire, j'essaye de faire comme lui. Et c'est qui ton maître alors ? Luan Hongrai, c'est un chinois, il s'entraîné là-bas, il est septième dan. Arme suivante, le... Sabre. Eh ! En Chine, le sabre, on dit Tang. 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 Tang ou shu. Tang ou shu, ça veut dire sabre. On aura après un nouveau mot. Tu nous fais une petite démonstration ? C'est reparti. Allez, go ! Wow ! 10 sur 10 ! Bon ben, à mon tour. Quand il faut, il faut les joueurs. Comment on commence ? Ok, tu vas commencer comme ça. Comme ça ? Tout simplement comme ça. Tu coupes pas gros hein. Voilà, après tu fais ça. Ok. Et là tu vas trancher. Essaye de moi qu'il se fait une folle. Ah ! J'suis congestionné. D'accord, ça marche. Mais là ça va être la partie un peu plus difficile. Pas de soucis, je suis prêt. Tu vas trancher. Trancher. Là tu vas trouver. Ouais. Voilà, et là comme ça. Non mais là Thibaut, c'était le crawl. Ah ! Tu vas trancher moi. Nan. Et c'est quand qu'il fait les sauparieux ? Demain. Là j'ai pas mal du tout. Hey ! I'm a single ladies. I'm a single ladies. Alors Thibaut, qu'est-ce que t'en penses pour le moment ? Je pense que Kazé est très impressionné par mon niveau et il a pas osé me le dire mais je pense qu'il veut que je sois son maître. Prochaine arme. Du coup Kazé, est-ce que t'es en couple ? Oui, j'ai une petite. T'es Kazé ? Est-ce que ta série préférée c'est la Kazé des Papels ? Est-ce que ta rappeuse préférée c'est Kazé ? Nan. Nan. Je la connais même pas. Ok Kazé, prochaine arme qu'est-ce que c'est ? C'est la lance. La lance, elle est magnifique. Tu nous fais une petite démonstration ? Ça marche. Oh ! Allez c'est parti comme tout à l'heure on essaie de faire pareil. Comment on démarre ? Si tu veux commencer avec ta main droite. Main droite. Pied gauche devant. Pied gauche devant. Hein ? Je vais reculer. Ouais ouais. Pas trop près Tony hein. La main au bout ? Oui la main au bout. Tu imagines qu'il y a quelqu'un qui va t'attaquer. A gauche. A droite. Et là tu vas piquer. Derrière. Pied droit. Yes. Impressionné ? Vraiment très simplifié pour Tiffany. Et les arts martiaux alors qu'est-ce que ça te procure toi ? Ça m'a procuré l'agilité, la souplesse, la rapidité et la paix intérieure. C'est vrai ? Ouais. T'es un peu intérieure ? La paix intérieure pour moi c'est rester calme, serein, dans toute situation voilà. Quand t'as une mauvaise note à l'école. Qu'est-ce qu'ils en pensent tes potes ? Bah ils sont super impressionnés. Est-ce que des fois t'as des amis à toi qui s'entraînent avec toi ? Non pas du tout mais ils sont vraiment à fond avec moi. Ils s'entraînent plus à Fortnite non ? On peut dire oui. Donc les jours prochaines normes ça va être l'épée. Et pour l'épée faut un peu s'étirer c'est ça ? C'est ça ouais. On va faire un grand écart ? Oui. D'accord. C'est parti ! Démonstration. Yeah ! Incroyable ! Ça les gens, ça mérite un gros pouce bleu normes et secs. A mon tour ! Tu pouvais éviter de te couper un doigt ou un truc Thibaut ? Tony, pas trop près non plus. Alors déjà là on peut la tenir avec ta main gauche. Mains de gauche vers le haut. Et la main droite toujours comme ça. Ça c'est la specificité de l'épée. Comme passe-partout. Deux clés ! Tu vas piquer là-bas. Tu vas montrer du doigt à tous tes adversaires. Toutes les femmes de ma vie. Ta main droite tu vas la mettre. Et. Ok. Tac. Et tac. Tu fais pas mal du tout ça. Comme ça. Tu vas tourner. Le poignet est passé. Et là tu vas faire un plan à droite. Yes. C'est là qu'elle a dit qu'il va falloir discuter. C'est là qu'elle a dit qu'il va falloir trouver une solution. Tac. Tu vas être comme ça. Ok. Un squat pistol. Coup de pied. Pistol squat. Un peu plus haut. Donc tu dois derrière. Ok. Là ça va être très compliqué pour Thibaut. J'aime pas c'est compliqué. Ton épée tu vas la faire passer devant toi. Derrière toi. Heeeeh. Il est super fort Thibaut. Tu sautes et tu fumes encore tes cartes. Ok. Je vais la verser au Thibaut. Vas-y. Ta famille alors qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça ? Bah je pense qu'ils sont fiers. Mon père il m'entraîne. Ma mère c'est ma nutritionniste. Ma soeur elle regarde tout le temps des vidéos de moi sur internet. Regarde mes entraînements. Et elle essaie de reproduire ce que je fais. C'est marrant. Trop cool. Ma grand-mère, mon cousin. Toute la famille ils sont avec moi. Ta grand-mère aussi reproduit les mouvements. C'est génial. Ca fait du bien d'être toute nue non ? Ouais. Être quoi ? Soutenue. Ah oui oui. J'ai été toute nue. Prochaine arme. Privaton. C'est pas un nunchaku ça ? C'est un nunchaku à travers. En chine on dit san-jin-gun. San c'est 3. Jin c'est section. Et gun c'est bâton. San-jin-gun. Parfait. Petite démonstration. Yeah ! Bravo ! Ouais je filme aussi. Ah merde ! Lâche pas la caméra ! Donc là tu vas commencer comme ça. Tu vas faire un mouvement circulaire. Et là tu vas taper. Si c'est peu moins. Pardon. Comme ça. Tu vas taper. Comme ça. Ok ça marche. En même temps que tu sautes. Et tu vas taper en même temps que tu avais droit. Ça marche. Tu vas retaper. Boum. Thibaut petit bonus tu vas essayer de faire un mouvement. Ok c'est parti. D'accord ok. Ah ! Ok. Ok c'est bon. Allez ! Est-ce que ça impressionne les petites alors quand tu fais des démonstrations ? Pour moi c'est pas le but d'impressionner les petites. Exactement. Un temps pour tout. Plus tard quand t'auras 18 ans tu penseras à ce qu'on a dit. Et quel métier tu voudrais faire plus tard ? Alors moi je voudrais devenir acteur casquetteur comme Jackie Chan. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la halbarle. C'est parti démonstration. Oh ! Yeah ! Bravo ! Les gens mettez en commentaire respect dans mes secs parce que là ils méritent. Merci. Ok les gens c'est parti à mon tour. C'est là où vous allez être vraiment très impressionné. Tu vas taper la barre d'actif du pied droit. Tu vas tirer le pied droit. Du pied gauche. Et là tu vas trancher la tête. Tu vas tirer voilà. Tu vas tourner. Et là ? Ouais c'est pas mal ok. Et là ? Et après ça va être très compliqué. Et là c'est pas le même dangereux. En fait il va faire un hélicoptère en haut. Il va passer voilà. C'est pas mal. Ok c'est pas mal du tout. Et là c'est le grand écart ? C'est pas mal d'embrouille. Et là c'est bon ? Ouais c'est pas mal. Ok c'est bon bonne idée. Et du coup alors qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent atteindre leur objectif ? Être passionné par ce qu'on fait. Aller jusqu'au bout des choses. S'entraîner dur. Et c'est comme ça qu'on arrivera à l'objectif total. Et surtout ! N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs ! Maintenant la TeamShape. Abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube. En cliquant sur ma tête juste ici. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boum !